Le mouvement se fait ma classement, et donc le fait d'écraser, ça va vous faire ouvrir un peu les fils à la normale, avec le digne de cette autrement-là. Et enfin, améliorer la position sanguine et la fatigue. Par améliorer la situation sanguine et la situation sanguine, qu'est-ce qu'on voit ? C'est la vibration. Vraiment, augmenter la situation sanguine, on ouvre la vibration. Alors, comment réaliser cela ? Vous l'avez déjà vu souvent, avant l'entraînement, après, avant les matchs, après les matchs, il y a différentes théories sur vous. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est après l'entraînement, après les matchs, ça peut être très important. Avant les matchs, ça peut être très, je m'attends d'un groupe qui m'arrête par mes fiches, je le réalise, ok ? Mais avant les matchs, c'est vraiment individuel, c'est un ressenti individuel, ça va. Ça va vraiment faire trop longtemps, c'est chacun, encore, après avoir l'entraînement, s'il s'en fera besoin, s'il s'en suffitant à un aise, il a besoin d'un nouvel écheur, parce qu'il est tout le fait, d'un nouvel écheur, d'un nouvel écheur, grâce à un petit peu, là, il le fait, ça s'en fait à l'entraînement. Après un traitement, après les matchs, pourquoi pas, pourquoi pas l'utiliser ? Au niveau du matériel, voilà, 8 faux-brelots, on tient très bien, mais nous on n'a pas ça, jamais, on n'a pas tout ça. Alors, si vous voulez, faites ça, vous connaissez le PVC, on a quitterait par exemple là, PVC, il y a échange à l'air, hop, ça engoule la chambre à l'air, plus vous pouvez le laisser, il y a un faux-brelots, ça c'est le massage à l'air, plus vous pouvez le laisser, il y a un faux-brelots. Ce qui va changer c'est quoi ? C'est la résistance ici. Vous imaginez bien, plus c'est dur, ça va faire mal, plus le massage est fort. Plus la surface est grande, moins le massage est fort. Plus la surface est petite, la pression plus grande sera un point précis, plus le massage est fort. Donc, entre ça, qui est mou, et pas le golf, qui est très dur, vous imaginez bien, ça va faire plus de la différence, ça va passer plus de superficie, là-bas le golf, on va remacher chien de main et masser. Donc on va vraiment progressivement, d'un travail avec des surfaces un peu plus molles, le linge, on va faire un travail avec des surfaces courtes, ok ? Et puis, suivant les goûts de l'air, le travail est différent, on se dit. On peut utiliser la balle de tennis, une balle de golf, une balle de hockey, une balle de basket, ok ? Tout ça que vous avez, ça ne vous arrivez peut-être pas, mais le reste que vous avez. On va voir comment utiliser tout ça dans les assises. La durée, si c'est après les entraînements, 10 minutes suffisent. Bon, 10 minutes, on a travaillé son travail de massage. Et avant match, s'il le réalise, ça ne va jamais dépasser plus de 3, 4, 5 minutes. Parce que c'est un travail vraiment individuel. Quelqu'un, à l'heure, il me fait quelques décisions. Ce n'est pas vraiment le même pratique qu'après l'entraînement, le match, ok ? Au niveau des contraindications, ça, c'est important. Donc, il faut lisser, éviter de faire tous les autres blessés. Donc, il faut être blessé au niveau du KSF. On va l'ajouter, donc, il faut travailler. Yop ! Merci. On va éviter de travailler sur d'autres blessés, des musculaires à ce niveau-là. Au niveau de la balle de circulation, c'est un avis médical. Évidemment, on ne fait pas ça dans la balle de circulation. Et on ne fait pas sur des provenances osseuses, des boarding loss. Ça ne sert à rien de lui passer son cou, ici, sur l'os. Ce n'est pas ça qu'il faut chercher. On va essayer de chercher vraiment sur le tissu de l'outil. Et les parties musculaires. On est dans les grandes parties. Trois minutes, et après, je pense qu'on va parler à l'autre côté, en tout cas. Premier exercice, c'est cela qu'on a vraiment fait pendant des semaines et des semaines. Voilà, groupe en terre. Grandes agilaires sur le basket, sur le terrain. Le pied où il travaille. Chant en direction, hop, saut, récession. Le pied est dissipé. Le muscle travaille vers son pied. Et donc, ça, c'est ce qui est important. On va lui passer, hop, ici, dans notre frontière. À l'autre, ici, suivant, qu'elle soit moins dure, c'est déjà niveau. Si ce n'est pas assez dur pour lui, il va lui en guère. Quelqu'un a plus dur, on va lui passer. Et chacun à son niveau va augmenter. Au début, c'est important. On commence avec des surfaces roll. Ok ? Ça ne va pas être super mal. Plus on est habitué pour augmenter la surface dure. Et alors, la douleur sera la même, mais il sera un niveau supérieur. Donc, on a bien travaillé là-dessus. On a vraiment travaillé sur la gain à ce niveau-là. Deuxième coup, on s'arrange les exercices. Ça va ? Il chauffe. Allez, on a tout à l'heure, tout à l'heure, j'ai entendu. À chaque fois, on va travailler pour chaque exercice, plus ou moins de 45 secondes ou une minute chaque exercice. C'est des mouvements d'aller-retour. On va prendre l'habitude, petite habitude, suivant la partie de la recherche. Ici, il est parti. On va repartir ton achille, si tu veux. Ton achille, voilà. Ton achille, parti entre cheville et volet. Volet, hop, ici. Volet, puis une partie en lutte. On va rentrer en position là-dedans. Et on va les orienter vers l'intérieur, orienter vers l'intérieur. Donc, eux, on va chercher les différentes parties du muscle et masser ces endroits, peut-être des rétorsions particulières. Encore une fois, ça va à eux de chercher vraiment l'endroit où ils veulent masser. Donc, si vous voyez qu'il y a 100 millions d'élastérone à l'intérieur, il fait bien. On va chercher vraiment les différentes parties du muscle, OK ? Pour par exemple, quoi qu'il cesse ? On va dire qu'il y a quatre parties du muscle. On va chercher les quatre parties en orientant au niveau du coulo. Donc, il va aller masser. Il oriente maintenant au niveau des ischots. Voilà. Il joue la même chose. Voilà. Il roule là. Soit là, il y a deux jambes. Deux jambes. Qu'est-ce que ça change ? Deux jambes sur le boulot, tout ça. Qu'est-ce que ça change ? La masse. Voilà. La charge. On peut passer un niveau ou un autre. C'est que maintenant, il trace des jambes. Là, tout corps, tout cas. Parce que le corps sur du jambes, la masse est plus loin. C'est que maintenant, il veut faire les sous-palons, on va dire qu'il va masser une tête à l'autre, qu'il n'a pas l'habitude. Il trace des jambes. Et là, la surface est plus courte, plus petite. Leur dans le milieu, elles sont assez fortes. C'est comme si moi, je masse le dos comme ça, ou si je masse le dos avec le poste. C'est la même chose. Là, c'est différent. Là, c'est lui, il va toucher le champ le plus au niveau de l'intensité avec le haut à l'eau. Tout ce qu'il fait pour lui, le fait avec le haut à l'eau. Il fait le haut à l'eau, c'est trop facile à ce niveau. Il barre. Petit gars à l'antérieur, d'ici sur-côté. Hop. Il croise. Leur dans le milieu d'une partie, même chose. On lui passe tout cela. On a travaillé tout à l'heure. On a fait la chine. Il est en train d'activer sur ce basket. La partie ici. Donc, même dans la partie, on va passer à ce niveau-là. Il faut même être orienté le plus. Très bien. Très bien. Hop. Tu montes un peu. Penseur, face à la table. Ici, plus la bandette. Face à la table, c'est plus qu'ici. Plus toute la bandette, il part jusqu'au genou. On peut des fois poser les tournisses et les pleurs ici. C'est important de le faire dans l'étirement et ici dans la pression dans ton massage. Et il le fait. Pour moi, c'est que c'est douloureux. Dans ton massage, c'est super. Cette partie-là, elles font douloureux. Ça, c'est. On n'a pas l'autre que le faire. Mais c'est un exercice maintenant pas oublié. Fessiers. Il y a soit les deux fesses sur le ballon. Fesses sur le dos comme ça. Soit trois. S'il croise, il va masser la fesse de la jambe qui est levée. C'est-à-dire, il va masser la fesse gauche. On prend la croiser. On a encore attention. Là, on fait trois volards de la fesse. Et il va masser le dos des fessiers. Si, par exemple, on avait utilisé une balle autoniste ou une balle de golf. Là, ça serait peut-être un peu de goût. Allez, même chose. Là, il y aura vraiment la pratique au niveau des périformes. On se croise au niveau des fesses. Et là, c'est toujours. On va vraiment chercher le niveau des fesses à ce niveau-là. Alors, on va masser le balle autoniste. On va masser, c'est-à-dire. Voilà. N'hésitez pas à essayer. Vous êtes restés comme ça. C'est simple. On a un ballon. Essayez ce que vous avez vu sur la fiche ici. Vous allez sentir tout ça. Ok. Très bien. Quadriceps. Quadriceps. Et. Merci. Hop. Très bien. Et le fait sur le ballon, on ne peut pas travailler deux jambes sur le ballon. On va travailler deux jambes. Soit vous avez voulu deux jambes, soit vous jambes sur le boulot. Donc on va aller travailler. Même chose qu'on essaie, c'est ce qu'on peut faire. On peut orienter. Extérieur, inférieur. Base interne, base extrême. Ok. Et on va vraiment aller chercher. Par contre, on va changer d'un angle pour l'autre. Vous restez même sous le même axe. Et vous allez trouver que vous changez directement. Et enfin, un dernier pour le boulot. Adducteur. Adducteur, on est fini. Adducteur. On ne dit pas qu'on fait toutes les parties du angle inférieur. Ici, il vient le brûler chaque fois. Donc là, on va vraiment chercher dans la partie intérieure de la piste. On va chercher l'adducteur. C'est très actif en basket. Et qui peut vraiment être utile chez tout le monde. On pense qu'à aller au saut, les bras. Il y a la partie très importante ici. En tout cas, trouver et retenir ici, c'est oui. On peut utiliser ça. Ce n'est pas un gadget. Ça va. On peut utiliser l'entraînement après les matchs. Bien le réaliser. Mais tout ce que nous faisons dans les fiches, c'est là, c'est vraiment calme. En silence, on est concentré. C'est d'après les matchs individuels. On se prépare mentalement et facilement. Et si je pense, et je vous parle même à vous, les gars, parce que je pense qu'on ne le fait pas assez ou plus. Vous, avant les matchs, je pense aux entraînements. Si vous avez compris ça, si les joueurs, vous faites ça. Notre exercice, c'est de se préparer mentalement. Je pense que tout le monde a égalé. Eux sur le terrain. Et ils font plaisir sur le terrain à des joueurs qui sont prêts à s'entraîner. Et prêts à être très stabilisés. Donc là, c'est ce que je vous fais, les gars. Je pense que tous les systèmes, vous les connaissez. Et je pense que je ne les fais pas assez de problèmes avant l'entraînement. Ils disparaissent. Et ça, c'est une grande observation que j'ai repris en étant chez les Lions. C'est ça. C'est que la différence entre les meilleurs et ceux qui sont juste en dessous. C'est que les meilleurs, ils aient une heure à la salle. Ils font partie sans brasier. Et ils préparent calmement leur corps. Calement. Ils disent rien. Ils font un autre exercice. Et puis elles sur le terrain. Ils sont prêts. Ils envoient une fin de chantier pendant une demi-heure. On dirait que comment ils se préparaient physiquement. Et mentalement, surtout. Ça va ? J'espère que si les chats vous auront plu et vous serviront. Je vais vous aider très très précis à ce niveau-là. Et vous aider en me donnant trois soucis. Vous pouvez peut-être vous aider. Ça va ? Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous laisse la parole en compte sur le canal. Merci à vous. Merci. Bonjour. Bonjour à tous et toutes. J'espère que vous vous rendez bien. Tout le monde ? Oui. Je suis très heureux d'être ici. Je suis aussi honoré d'être ici et d'être invité dans l'organisation. Je suis un coach maintenant, je vais dire. Je suis très heureux de vous voir parce que chaque fois, c'est une bonne chose que beaucoup de coachs de différents niveaux sont intéressés de leur développer. Tout le monde demande ça de nos joueurs et je pense que c'est aussi un conseil. Il y a beaucoup de coachs qui font des efforts. Je l'ai déjà entendu. Je ne suis pas francophone pour le langage d'Internet. Je suis flamand. Ça veut dire que je vais faire mon effort pour parler le francophone, le français le plus meilleur possible. Il y a évidemment des erreurs. Alors je m'excuse pour ça. J'ai même hier prouvé du temps, on fait du temps pour un peu développer mon vocabulaire du français, certainement au niveau de basket. J'ai beaucoup appris, j'ai trouvé beaucoup de mots. Par exemple, perpendiculaire du cymbal à l'épaule, c'est quoi ? Pardon ? Perpendiculaire à l'épaule. Il faut dire que ça compte quand même un peu le niveau de mon clinique au niveau de vocabulaire. Je vais essayer de l'utiliser pendant l'entraînement, mais je suis rassuré. Ils m'ont demandé de parler des deux choses. Premièrement, un peu une réflexion par rapport à mes expériences à des championnats d'Europe, déjà. J'ai été assistant coach de Vincent Moufiou pour l'équipe nationale U16, et je suis coach de l'équipe nationale U18. Alors, faire un peu une réflexion par rapport à ça. Et deuxième chose, évidemment, pour donner mon thème de mon clinique, il s'agit des écrans au ballon. Je vous montre que des différences des fonces sur les écrans au ballon. Mon clinique, ça va être un peu différent que le coach Calouart. Ça veut dire que je ne vais pas donner beaucoup de prix. Parce que je trouve que cool, c'est que tu prends du temps. Tu peux trouver des drills, tu peux aller au internet, tu peux penser toi-même au niveau des drills. Et le drill, c'est quand même pas le plus important. Ce sont les, je vais dire, les points que tu mis à chaque drill. Les points importants. Ça, c'est pour moi la différence entre un bon drill et un mauvais drill. Un drill, tout le monde peut faire un drill. Et ce sont les accents que tu mets dans un drill qui sont pour moi, je vais dire, importants. Mon clinique, ça va être un peu plus orienté vers 55. Certainement les différents concepts que moi, dans ma philosophie, j'aime utiliser au niveau des grands ballons. Et je vais essayer de vous montrer ma philosophie par rapport aux écrans, par rapport à l'utilisation, par rapport à les mouvements des joueurs sans ballon et tout ça. Premièrement, les expériences, pour ma réflexion, par rapport aux écrans. Il y a certains points, évidemment. Il y a certains styles de jeu. Ça veut dire que tous les différents pays ont un autre style de jeu. Par exemple, l'équipe d'Estonia, je ne sais pas le mot français. Pardon ? L'Estonie. L'Estonie, par exemple, ils ne sont pas super grands. Et ils ont un style typique, je veux dire, du shooter. Beaucoup joué autour du périmètre. Ils ont beaucoup de joueurs, ils sont capables de shooter. Par exemple, les autres équipes, ils ont un style plus orienté vers l'intérieur. Ils ont un style plus orienté vers les espaces qu'ils ont contraintes. Alors, il y a différents styles sur la chambre d'ordre dans différents pays. Certainement, au plan des caractéristiques humains, je veux dire, il y a une grosse différence entre la Belgique et les autres équipes par rapport aux physiques. C'est comme Gauthier a déjà parlé de beaucoup de choses au niveau physique. Pour moi, ce n'est pas seulement la force et, je veux dire, le corps et la force de base et tout ça. Mais c'est aussi au niveau du taille. On voit beaucoup des équipes qui sont plus grandes que notre équipe Belgique. qui sont dans les différents postes du grand. Et pour ça, je pense que c'est intéressant qu'on coach des jeunes. On fait beaucoup des erreurs de mettre le plus grand joueur et qu'il est prédit de lui mettre dans le poste intérieur. Parce qu'on ne va pas des autres joueurs pour faire ça. Il est grand. Alors, on prend des rebonds. Il vous fait des mouvements juste près de l'anneau. Il va faire bien. Mais je pense que c'est aussi intéressant de développer des joueurs certainement sur l'âge petit, dans les différentes positions et certainement dans le PFE. C'est la même chose. Parce que dans le champion de l'Europe, même dans les UCS et dans les U18, il y a un meneur qui est un mètre pendant 5. Et nous, on a des meneurs qui sont un mètre 50, par exemple. Alors, je pense que ça, c'est quand même une chose au niveau de développer des jeunes qui est quand même intéressant. C'est de ne pas mettre un grand joueur ou des joueurs directement sur les postes et certainement pas mettre le grand joueur toujours à l'intérieur. Parce que le grand joueur, il peut écrire un grand meneur. Et un grand meneur, il peut évoluer, je veux dire, en division 1 et même plus. Deuxième chose, c'est aussi, par rapport au thème de Gaudier, c'est au plan de mental. Je pense que beaucoup d'autres équipes, beaucoup d'autres pays, sont plus prêts au niveau de mental, d'esprit mental. Nous, comme Belge, on a toujours un peu, je vais dire, l'attitude d'être un peu timide et d'être un peu moins, je vais dire, dans le spotlights. Et on est un peu en caractère un peu timide. Et à ce moment-là, toujours pour toutes les équipes. Moi, on dit qu'on peut, entre la Géorgie, entre la Hongrie, qui sont des équipes qui ont, je veux dire, envie de se battre, mais qui sont aussi prêts au niveau mental. Alors, je pense que ça aussi, le développement mental, même avec des jeunes, c'est quand même important. La communication, c'est aussi une chose qui s'agit de moi avec le mental. Nous sommes au-mêmes au terrain, probablement, ils sont vraiment timides. Il y a des autres équipes qui parlent, qui se battent, qui parlent l'un de l'autre, mais aussi qui font une agressivité, je veux dire, seulement par... Et ça, ce sont des choses, certainement, au niveau des caractéristiques, hein, qui font déjà la différence quand tu dois jouer entre les différents jeux. Troisième chose, c'est les positions de jeu. Avant, je veux dire, il y a quelques années, c'était beaucoup orienté à un joueur poste 1, un joueur poste 2, un joueur poste 3, 4, 5. Donc, tu vois, au pouvoir européen, et même, je veux dire, dans la condition de décision 1, il n'y a pas seulement un poste 1. Il y a, je veux dire, les caractéristiques, les skills, les fondamentaux, qui sont plus en réalité, dans 3 positions, en place de 5. Et il y a une position 1, 2, ça devient les mêmes types de joueurs, je veux dire, la vitesse. Il n'y a plus des écrans, être capable d'utiliser les mouvements sprints, donc, rapidement, pour choper. Après, tu as la position 3, 4, qui sont plus les mêmes. Un joueur poste 4, c'est un joueur big man, mais il doit être capable de jouer à l'extérieur. Il doit être capable de choper, il doit être capable de pénétrer dans des uns contre 1. Il doit être capable de coulir. Alors, la position, c'est pas, poste 4, c'est un joueur intérieur, il joue près vers l'ado. Et c'est important. De plus en plus les joueurs, même le poste 5, évolue vers une position aussi extérieure. Donc, un joueur de 10 est capable de choper à 3 points. Il y a le footwork des fondamentaux pour se débrouiller à l'extérieur autour des lignes de 3 points. Ça devient de plus en plus important. Choper, c'est aussi quelque chose qui est vraiment intéressant. Pas seulement sur le champion d'Europe, mais tu vois quand même une différence entre UCS 18 et 20. Les UCS, il n'y a pas encore des joueurs qui sont vraiment des choper. Il y a des joueurs qui sont capables de choper. Je veux dire, des qualités de choper. Ce n'est pas encore si développé dans les UCS. Au moins 18, tu vois quand même des joueurs qui sont, je veux dire, des experts en choper. Poste extérieur et poste intérieur. Et je pense que c'est ici. Là, c'est la cause du 20. Sur le 20, c'est un peu le même. Il y a vraiment des joueurs qui sont, je veux dire, qui se perdent dans le choper. Et qui ont vraiment une roule dans l'équipe, ok, pour faire des choses à l'extérieur. Pour moi, je trouve que c'est vraiment important. Parce que quand des jeunes, je veux dire, vous travaillez avec des jeunes. Un jeune qui, je veux dire, qui vient dans une équipe première. Dans quel niveau ? Tout le monde ne va pas payer attention à nous. Parce que c'est un jeune. Là, on joue par exemple en division 1 ou en division 2. Même en premier pourcentre. Il arrive, c'est un jeune de 16 ans. Parce qu'ils avaient l'âge de jouer en équipe du Cémo. Il arrive là, il ne va pas payer attention. Moi, j'étais même un joueur il y a quelques années. Moi, je dois jouer pour un jeune comme division de senior. La première chose qu'il reçoit de moi, c'est le chou. Parce que moi, je ne vais pas être le gars qui va être en close-out, vraiment fort, pour laisser-lui passer de moi ou de la pénétration vers l'amour. Alors, la première chose qu'un jeune reçoit sur un micro-signore, même sur un niveau qui est plus haut, c'est le chou. Si tu ne sais pas shooter, il défend sur 2 ou 3 mètres. Et ça limite vraiment les options et ça limite vraiment aussi le niveau où tu vas jouer. Alors, pour moi, j'ai dit que non, parce que je trouve, c'est une réflexion de moi sur les championnes d'Europe, mais c'est aussi une réflexion pour tous les courses. Il doit être vraiment conservé que le shooting, ça devient vraiment important. La ligne de trois points, c'est un peu reculé, il y a un ou deux ans, je pense, ou trois ans. Ils ont des théories, je veux dire, que la ligne de trois points va encore reculer vers une distance amillée. Alors, le shooter, c'est vraiment important pour créer des autres espaces pour des autres joueurs. Et après, je viens un peu plus proche de mon thème aujourd'hui, c'est les bonskits. Avant, c'était le meneur qui doit être capable de jouer les bonskits. Maintenant, tu vois, dans les équipes nationales ou dans le champion d'Europe, il y a beaucoup de joueurs de postes 1, 2, 3 qui jouent les bonskits. Même le poste 4 va être capable de jouer les bonskits. Un écran entre 1, 4 et 1, 5, OK ? Il va être capable d'utiliser les écrans de livre la situation défensive correctement, OK ? Et ça devient de plus en plus important aussi, il y a beaucoup des équipes qui jouent les écrans ballon. Les écrans ballon en transition, les écrans ballon en, je vais dire, half court. Et c'est un peu normal, je trouve, parce qu'on travaille beaucoup sur les choses athlétiques. On travaille aussi beaucoup sur les choses défensives. Donc, tu vois que les capacités des joueurs, quand on compare ça avec des joueurs d'il y a 15 années, le sujet athlétisme dans le basket, c'était moins présent que là-bas. Beaucoup de joueurs ont des capacités plus athlétiques que dans le passé. Alors, un écran au ballon, c'est une manière pour créer, je vais dire, des avantages, pour mettre une défense en retard et de trouver des solutions à ce moment-là. Donc, beaucoup de équipes jouent des écrans ballon en transition, jouent des écrans ballon dans le half court. Et aussi, évidemment, la défense s'adapte. Ils essayent, je vais dire, de trouver des différentes défenses, de changer pendant les matchs la défense sur un écran, sur un joueur, de changer la défense dans un tout-main dans l'autre, seulement pour couper chaque fois le rythme du jeu. Parce que le basket, c'est devenu un jeu de rythme. OK ? C'est mon mètre. Tu es en égalité, tu fais mon mètre, tu fais un 4-0 pour prendre un peu davantage. Après, tu essaies, je vais dire, d'avoir le même niveau. Tu es prêt et d'avoir de nouveau un mètre court écarté pour prendre un avantage au score de votre adversaire. C'est pour ça, je pense, j'ai aussi choisi le sujet par rapport à ça, que c'est important que même les jeunes joueurs, je vais dire, développent des qualités pour l'utilisation des écrans, mais ils sont aussi capables de lire les différentes situations par rapport aux défenses des écrans. Et ça c'est un peu les choses pour moi aussi. Sur un champion d'Europe, tu joues 9 matchs en 12 jours. Ça veut dire que tu n'as pas le temps pour, je vais dire, dans ce système ici en musique, on joue un match par week-end. Là, tu joues 9 matchs en 12 jours. Ça veut dire que tu n'as pas le temps de préparer, de faire un big plan qui est vraiment dans les détails, pour et pour chaque match. Ça veut dire que tu vois beaucoup les stats des joueurs, parce que ça ne se passe pas dans chaque match. Et tu vois, pour moi, je dis, c'est ma philosophie, pour moi je ne prépare les choses pour un champion d'Europe, c'est de regarder les stats, et lui il choque 12% à 3 points, c'est un autre shooter. Ça veut dire que si lui va utiliser les écrans, on va le faire, on va lui pousser. On ne sait pas à faire. Les autres joueurs qui choquent 45% à 3 points, je pense que c'est vraiment stupide d'aller en dessous des écrans et qu'ils ne reçoivent que des choses à 3 points. et ça sont des choses que je vois beaucoup les équipes, pour la compétition qu'on voit aujourd'hui, je suppose qu'ils changent. Il n'y a pas de temps de dire, ok, maintenant on va faire ce nouveau rotation. Maintenant tu vois, on va faire ce chose-là. Il y a les principes de base, certainement offensivement, mais aussi défensivement, et tu adaptes les petites choses pour essayer d'avoir le meilleur résultat. Et c'est aussi au niveau des écrans de ballon, beaucoup des équipes changent des petites choses, ils switchent après, ils font des hedges, ils font des flat hedges, ils vont entre l'écran, et c'est important de lire les différentes situations et de trouver les solutions au niveau d'offense. Je vais premièrement, avant de me jeter dans le sujet de ball screen, je vais demander 4 joueurs pour venir au terrain. C'est pas un big man pour un joueur acteur, c'est seulement 4 joueurs. Et il y a 4, je vais dire, positions au terrain, qui sont pour moi vraiment importants, et que j'utilise chaque fois pour travailler vers ce sport-là, pour commencer la sport. C'est block extended, un joueur assez mauvais. Elbow extended. Ok. De l'autre côté, le même. Elbow extended. Block extended. Pour moi, c'est 4 positions, un peu plus là-bas. Voilà. Très bien. Pourquoi c'est 4 positions ? Parce que pour moi, ça donne tous en fonction de spacing, ça veut dire que théoriquement, il y a 4-5 mètres entre les deux joueurs, et tu sais par exemple, mettre moi sur le post dans le milieu, voilà. Si moi je défends par exemple, que ce joueur-là, je sais dans le concept de 5-5, lui il n'a pas tout le talent, ou tous les espaces pour jouer le 1 contre 1. Dans ce position-là, par exemple, et s'il veut le battre pour le 1 contre 1, ça va être entre, je vais dire, les deux épaules, et même avec un nouveau structure de biglet, ça va être entre les deux points ici. Parce que si lui il pénètre dehors de ce zone-là, ça veut dire qu'il arrive dans une zone, d'un autre défenseur. Ça veut dire qu'il va recevoir une aide à un autre défenseur. Et pour moi, on me recule à un retour, à des positions comme ça, ça sont les espaces qui marchent pour moi, et pour toutes mes équipes que je coach, pour avoir un bon espace, pour avoir, je vais dire, un bon zoo pour jouer les uns aux autres. aussi, je suis vraiment convaincu de, je vais dire, du mouvement ou du timing de tous les joueurs au terrain. Ça veut dire, par exemple, est-ce que tu peux jeter un ballon, s'il vous plaît ? Si un joueur, parce que lui il a le ballon, c'est le seul joueur qui peut marcher. Alors, si lui il fait un action, je veux que les trois, maintenant les trois, s'il y a un cinquième joueur, que les cinq joueurs, ou les quatre joueurs sans ballon, il fait des mouvements au même temps. c'est action-reaction, et action-reaction, ok ? Et pour moi, dans ce concept-là, les positions donnent l'espace à chaque joueur pour, je vais dire, bouger dans des différentes situations. Par exemple, une fois que j'ai dans le coin, ok ? Pour moi, il n'y a pas d'espace par rapport aux lignes de baseline pour faire des mouvements. Ça veut dire que lui, il ne peut pas écarté, c'est ça, écarté plus là-bas. Maintenant, s'il est bloc extended, il a, je vais dire, la possibilité d'écarter encore un ou deux mètres vers le coin, ok ? Dans cette même position-là, c'est vraiment important, j'ai dit, que tout le monde bouge sur le même moment. Et le rôle des joueurs qui sont, et moi j'appelle ça « one-face away », ok ? qui sont un passe du ballon, ok ? Il fonctionne et il bouge toujours dans la même direction du ballon. Ça veut dire que quand lui, il fait une pénétration de ce côté-là, vas-y, stop ! Au même moment, ces deux joueurs, il bouge, vas-y, continue, voilà, il bouge dans la même direction du ballon. Pourquoi ? Pour avoir assez d'angle de passe. Je vais parler de ça. Ok ? Ça veut dire aussi qu'en lui, il attaque le milieu, ça veut dire que les deux joueurs, ils bouge au même moment, ils font le même angle, ok ? en fonction du ballon. Et c'est quand même… Pour moi, c'est… Si chaque autre, il y a quelque chose qui est vraiment important, et qui donne un peu de folie dans sa tête, pour moi, c'est ça. Ça veut dire que quand eux, ils ne bougent pas au même moment, moi, je deviens fou, ok ? Par exemple, ok ? Ou quand lui, il ne bouge pas assez, ça veut dire que quand lui, il pénètre, et lui, il fait comme un instant, ou ça, un instant, ou ça, ok ? Pour moi, c'est passé, ok ? Il doit chaque fois, à chaque fois, faire des mouvements, le même angle, et aussi, la même longueur que le joueur avec le ballon. Évidemment, si lui, il pénètre jusqu'au bout du basket, lui, il ne va pas aller au cafetaria pour faire des mouvements qui sont nécessaires par rapport à mon fils, ok ? Deuxièmement, les mouvements que les joueurs doivent faire, ce n'est pas comme ça. Parce que tout le monde déteste la défense. Les joueurs, vous voyez, on veut avoir un ballon, et on veut marquer, on veut shotter, on veut donner un bon place, mais si ça devient un mouvement défensif, c'est quand même un peu plus dur. Mais, beaucoup de joueurs, ok ? Beaucoup de joueurs, ils font déjà des mouvements défensifs, même si moi, je n'ai pas demandé, ok ? Par exemple, je vais essayer de créer ça, ok ? Commence ici. Pas à full speed, ok ? Parce que tu n'as pas eu de méchauffement correct. Ok ? Essayer de pénétrer vers le baseline, non ! Essayer de pénétrer vers le milieu, et je veux que les trois joueurs, ils bougent, ok ? Avec le même mouvement frein. Et, vas-y, let's go ! Stop ! Go back ! Go back ! Regarde les trois joueurs, pas le gain du ballon, mais regarde les trois joueurs. Vas-y, let's go ! Hop ! Stop ! Tu vois déjà qu'il y a un, deux, trois joueurs, pour moi qui joue la défense. Parce qu'il bouge comme ça. Ça veut dire que quand lui il pénètre, je vois les deux joueurs, ok ? Ils bougent comme ça. Vas-y. Ils bougent comme ça. C'est la défense. Parce que dans la défense, tu fais des slides. Donc, offensivement, on veut créer un avantage du sprint. Ça veut dire que, bon, maintenant, toi, tu pénèves, tu peux aussi faire des sprints et regarder le ballon. C'est le même déplacement, mais c'est un autre, je vais dire, approche, et c'est un autre vitesse, ok ? Et c'est une autre manière pour préparer ce que tu veux faire au terrain. Alors, on va faire le même. C'est ce qu'on peut montrer. Tu vas faire bouger, tu vas, je vais dire, tourner ton corps, le sprinter, même au même temps, il faut regarder le ballon. C'est pas parce que tu fais ça que tu peux regarder le ballon et que maintenant, quand tu n'es pas sprinter, que tu ne peux pas regarder le ballon. Tu vas être capable de voir le ballon tout le temps. Alors, on fait un short sprint et tu regardes ton épaule à l'intérieur, ok ? Pour être prêt, c'est lui qui veut donner un pas, ce qu'il y a là. Ok ? Scope. Hop. Retour. Et si c'est que 1 mètre que tu dois bouger, tu dois essayer de te faire le plus vite possible. Je sais que maintenant, ça ne va pas être possible parce que tu n'as pas eu un souffrance et je crois que tu te blesses. Ok ? Elle fait, je vais dire, le meilleur possible. Ok ? Hop. Hop. Très bien. Stop. 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 Il reste là. Ok ? Tu es dans le coin. Très bien. Tu vois directement que, dans le ballon dans le coin, Stop. que l'espace entre les joueurs, c'est plus la même. Ça veut dire que, théoriquement, on a dit, on a 4-5 mètres. Maintenant, c'est, je vais dire, plus 2,5-3 mètres. C'est un problème ? Peut-être pas. Pour moi, oui. Parce que, tu aides la défense. Ça veut dire que, moi, je suis capable de défendre sur lui, et même si lui donne extra force, d'être capable aussi de défendre sur lui. Si c'est bon la défense ou pas, mais tu es capable parce que les espaces sont courtiers. Ça veut dire, retour, avec les ballons là-bas, pardon. Toi, tu vas faire un air. Et ici, alors, on va construire. Vas-y, continue. Toi, tu vas bouger. Je sais qu'à un certain moment, dans le ballon, les espaces sont pas assez. Alors, dès que le moment, et quand le ballon est dans le airtime, ça veut dire que le ballon est, disons, out of his head, et le ballon va là, toi, tu vas directement bouger de nouveau pour restaurer l'espace. Toi, tu vas être là. Un an. Pardon ? Regarde l'espace de moi. Très bien. Ok, alors on va faire ça. Après ta pénétration, quand tu vas au weak side, et tu adaptes la position en fonction des espaces. Ok, stop. Hop. Directeur. Hop, stop. Ça c'est, je vais dire, stop, stop, qu'est-ce-là, qu'est-ce-là ? Les positions qui sont, je vais dire, nécessaires pour moi pour adapter. C'est théorique, hein ? Si c'est un centimètre là ou là, c'est l'idée. Deuxième chose que j'ai vue, c'est que maintenant, toi, tu joues aussi ta défense. Parce que le seul moment en basket que tu cours comme ça, c'est quand tu as choqué, marqué, et tu dois retourner en défense, en position défensive. Ok ? Toi, tu as fait très bien. Tu as donné le ballon, et tu as aussi fait ça. Premièrement, c'est trop lent. Ok ? Dans une situation, je vais dire, quand on joue vraiment, c'est trop lent, mais c'est aussi pas un mouvement offensif. C'est un mouvement, en gros, on va reculer, tac, on va aller en arrière, on va être dans une situation défensive. Tu vas le refaire, maintenant que tu veux, et tu souhaites. Ok ? Tu donnes le ballon, tu cours de nouveau à l'extérieur, tu le gardes, on est pour l'intérieur, pour prendre cette position le plus vite possible. Ok ? Stop ! Hop ! Allez, souhait ! Ok ? Stop ! Tu cours de nouveau en arrière. Seul souhait, c'est pas un problème. C'est seulement pour montrer ce que pour moi, c'est vraiment important au niveau offensif, ok ? Quand on bouge. Stop ! Hop ! Très bien ! Très bien ! Stop ! Ok ! Position, adapte un peu, très bien ! Voilà, ça c'est un peu les espaces extérieurs, qui sont pour moi aussi dans le photophil, de mon écran au ballon, qui sont importants. Cinquième joueur, préférant un big man. un big man. Voilà. Ou il va être dans cette situation-là. Et toi, rock extended. De nouveau, rock extended. Très bien ! Ou, on le voit dans lui. Il va être, pour avoir les espaces, short corner, weak side. Ok ? À ce moment-là, quand il y a une pénétration, il y a un cinquième joueur, qui est à ce moment-là, sur notre niveau, un big man, c'est un big man 9, un big man 10, il ne faut pas jouer, sur le plus 1. J'espère oui, mais, ce n'est pas le cas, dans les différentes situations. Ça veut dire que lui, il va bouger, au même temps, que les autres trois joueurs. Alors, ça c'est important. Le joueur avec les ballons, bouge, les autres quatre joueurs, ils bougent, le même tag. Ok ? Dans les espaces. Et pour ça, on utilise des règles, ça veut dire, il faut traduire dans le milieu. Moi, je ne dois pas bouger là-bas, parce qu'à ce moment-là, on aide de nouveau à la défense. Ça veut dire que, quand toi, tu pénètre dans le milieu, ok ? Moi, je vais bouger, vers le baseline, pour, de nouveau, ouvrir les espaces pour lui, pour que, si mon oncle vient à aider, ok ? On ouvre les oncles basse, et toi, tu fais le même, tu vas en haut là-bas. Même chose, quand toi, tu es en dehors, très bien, on retrouve en défense. Quand toi, tu as un ballon vers là, vers le coin, vas-y, on fait l'ombre. Toi, tu fais, très bien, tu cours, vas-y, ok ? Toi, tu es là, tu ouvres de nouveau l'espace, toi, tu t'adaptes, moi, je m'adaptes. De nouveau, dans cette position-là. Ou, dans le ballon là-bas, il est en cyclant. Ok ? Ou il est weak side, ou, il fait un flash, il fait une position, en cyclant. Et on joue, dans side, avec un joueur, on va dire, intérieur, qui joue côté ballon. On joue à ce point-là, soit un wingman, qui joue à son grand côté, en position, weak side, ok ? Du ballon. Ok ? Bien. Deuxième chose. Je ne veux qu'avoir trois joueurs. C'est seulement trois joueurs. Ok ? Ça peut être en effet, c'est pas de problème. Toi, tu vas jouer à l'extérieur. Ok ? Toi, tu vas jouer, notamment, à You. Ok ? Et toi, tu fais défense, un peu plus. Voilà. Quand tu fais défense normale, je vais dire, tu es entre, position défensif, entre les deux joueurs. Ok ? Deuxième chose, c'est, jouer en vacation. Alors, j'ai expliqué les positions, les mouvements, que je veux avec le ballon, sans ballon. Ok ? Ça va retourner là. Deuxième chose, c'est, ok ? Jouer en vacation. Play en vacation. La chose qui est, je vais dire aussi, la différence entre le plus haut niveau et un niveau qui est un peu moins, c'est la vitesse de l'exécution et le temps de décision que tu as. Ok ? Pour exécuter. Ça veut dire, pour moi, Play en vacation, si toi, tu vas faire ce qui passe. Vas-y. Ok ? Stop. Lui, il doit décider. Pour, un, trois choses. En vacation. Chante. Et, shooter. Rien complètement. Ok. Deuxième chose. Défensivement, il fait un close-up. Il attaque dans le catch. c'est aussi pour ça que c'est important que c'est le bloc extended. Parce que maintenant, il peut attaquer base eyesight. Il peut attaquer même. Si lui, par exemple, il est dans le coin. Voilà. Il ne peut pas attaquer base eyesight. Il ne peut que attaquer le milieu. Et si, on a des défenseurs qui sont intelligents, ça veut dire que, on peut faire close-up. On le fait. Il le pousse. Voilà. Là-bas. Il limite, ok, ses options de jouer. Je retourne vers la position. Alors, lui. Lui, là, le défenseur est là. Catch and shoot. Ok. Le défenseur, il vient vraiment agressif dans le close-up. Il a la fin contre trois en catch. Ok. un baseline middle. Ok. Ou, plus tard, il va avoir, je vais dire, un big man pour donner des passes ou pour donner un extrait. Alors, il faut être capable de faire trois choses en extrait. C'est shooter. C'est jouer un autre. Ok. Il sait donner un extrait. Sans vous. Ok. Jouer en extrait. Deuxième chose à ce niveau-là. Ok. Ok. Maintenant. Lui, s'il reçoit le ballon. Et, à ce moment-là, il décide, il est déjà pris. Il doit être capable. Ok. Le ballon est là. On tourne vers la position. Il sait. Ok. De décider et de lire la défense avant qu'il reçoit le ballon. C'est pas facile. Et il faut pour ça. Ok. que lui lit. Le ballon est dans le airtime. Et ça, c'est pour moi un concept qui est vraiment important dans le basket. C'est le airtime. Faire quelque chose dans le airtime. Il y a beaucoup de joueurs qui font rien dans le airtime. Ça veut dire, tu peux ou tu dois utiliser le temps que le ballon est on the road, dans le air. Ok. Pour faire une action. Ok. Qui t'aide pour les prochaines actions qui viennent. Ça veut dire qu'en toi, tu peux le ballon. Ok. Et moi, je reste ici. Et maintenant, quand il reçoit le ballon. Je bouge. Je suis trop tard. Alors, si moi, si c'est un shotter, je peux être toujours trop tard. Alors toi, tu dois bouger directement. Quand le ballon est pas. Hop. Directement, tu dois bouger. Ok. Et défensivement, tu dois être dans la position suivante. Au même moment, ça c'est aussi théorie, que le joueur offensif, il soit bon. Ok. Ce sont des choses qu'on doit développer au niveau défensif. Ok. Je répète. Lui, il y a trois choses. Ok. Shooting on the catch. Playing one on one on the catch. Ok. And inside passing or outside. Ok. Don't hit it. Ça sont des trois choses. Alors, pour moi, avec les positions qu'on a. Avec les mouvements qu'on fait en fonction de pénétration. Ok. Et playing on the catch, c'est important pour comprendre ce que je veux faire dans les écrans ballons. Right. Moi, je joue. Merci les gars. Que ce soit. Ok. Trois choses pour moi, je joue les écrans ballons. Règle. Ok. Premièrement, parce que j'ai marqué. Ok. Comme tout le monde. Et j'utilise les écrans ballons. Et j'utilise les écrans ballons pour marquer. Ça veut dire. Les shots. Ok. Et les écrans. Un joueur intérieur, qu'il soit le bon. Qui le met. Et marqué. Deuxièmement, c'est créativité. Parce que, au cou de gauche, et moi, à certains moments, je suis fort, sculpturé. Ok. Et parfois, ça limite un peu la créativité des joueurs. Ok. Et il faut avoir un balance. Il faut avoir un balance pure. Il faut dire, voilà, bon, ça c'est des règles. Ça sont des choses que j'attends de toi. Et les autres choses, c'est la créativité des joueurs. Et chaque joueur va, en fonction de ses excuses, en fonction de son capacité, il va le remplir de manière différente. Ok. Et troisième chose, par exemple, c'est d'ouvrir les lignes de passe. Et je vais expliquer ça plus tard, mais quand on joue un écran au ballon, ça veut dire que dans une situation 5 en 5, tu fais une situation 5 vers 4. Ok. 5 pour 4. Ok. Ça c'est un peu le truc logique. Et après, ok, on essaie, avec un écran au ballon, de créer un avantage. Ok. Pour créer un avantage, je vais vous montrer quelques exemples très courts aussi. Ok. Pour vous donner un idée que moi je trouve avec un avantage. Je veux les 4 positions extérieures. Ce sont donc 4 joueurs en droit. Et je veux un défenseur, ok, sur chaque poste, en blanc, s'il vous plaît. Et un ballon. Et un ballon, évidemment. Et d'autres ballons ici. Alors j'ai un joueur à l'offensive là-bas, ici, dans des positions correctes les gars, au point que vous êtes intelligent. Il joue là-bas. Très bien. Il joue là-bas et défense. Très bien. Il joue là-bas et défense. Très bien. Il joue là-bas et défense. Pour moi, ça c'est déjà un avantage. Lui, je veux dire, si ça sont le même des joueurs avec les mêmes caractéristiques, alors ça c'est pas, je veux dire, un grand joueur comme ça, ça c'est pas un meneur, c'est les mêmes qualités, la même vitesse, les choses, il n'a pas vraiment un avantage. Lui il n'a pas un avantage parce qu'il est en dîner son défenseur. Lui il n'a pas un avantage pour les mêmes joueurs. Lui il a déjà un avantage. Parce que son joueur défensif, il est dans une position de haine, voilà, et les espaces entre les deux, c'est déjà grand. C'est 3-4 mètres. Si moi je peux arriver dans les situations de bon ce qui est dans une situation comme ça, c'est très bien. Ok. Alors, ah non, je ne fais pas, je ne peux pas. Je ne fais pas voir en basse-là. Parce que, si lui il reçoit un ballon, ou il est capable de reçoit un ballon. Donc, ok, même s'il a dû travailler pour le se voir, ça veut dire qu'il n'a pas avantage. Le défenseur est dans ses pieds. Ok. Donc, une chose là-bas. Il n'a pas avantage. Oui, il a déjà un avantage. Alors, si on commence dans une situation, je vais dire à l'entraînement, où on commence dans cette situation-là, et on veut jouer 1 contre 1, 4 contre 4, le premier pas, ce que tu dois faire, c'est, vas-y, c'est là. Stop. Tu dois pénétrer. Asse. Très bien. Ok. Parce que, au plan défensif, le close-up, c'est le plus difficile. Pour moi, c'est toujours le plus difficile, parce que tu cours en avant, après lui, il peut lire, il peut t'attaquer en vitesse, tu dois reculer, tu dois adapter ta position, c'est toujours difficile. Et maintenant, ça commence. On crée un avantage, très bien simple, ok, dans cette situation avec 1 passe. Toi, tu essaies de battre ton nom. Ok. Bravo. Bon, il est pourtant. Il est battu, le moment qu'il est, je vais dire, épaule-épaule. Toi, tu fais le mouvement que j'ai demandé, 1 passe way, follow. Ok. Les joueurs qui sont plus d'1 passe, tu peux rester. Seulement, tu es tracé vers le baseline, tu veux toujours avoir quelqu'un dans le cou. Ok. Alors, maintenant, si la défense reste dans la même situation, toi, tu vas avoir l'un. Ok. Tu passes ton nom, il n'y a personne qui vient aider, tu vas aller. Maintenant, quand lui, il fait une rotation, ok, l'avantage n'est plus avec lui. L'avantage avec lui. Ok. Alors, on essaie, avec les écrans au ballon, plus tard, de créer un avantage. Premièrement, créer un avantage. Deuxième chose, on essaie de garder l'avantage. Et troisième chose, on essaie de créer ou d'élargir l'avantage. Alors, créer, garder, élargir. Ok. Alors, maintenant, lui, il a un petit avantage. Ok. Deux, trois mètres. C'est déjà bien. Si on peut garder ce deux, trois mètres, c'est déjà bien. Maintenant, dans cette situation, par exemple, lui, il crée encore un plus grand avantage, parce que c'est plus deux, trois mètres. Et c'est déjà cinq, six. Ok. Dans le ballon. Passe. Ok. Et après, c'est de nous vous lire. Ça, c'est play on the catch. Toi, tu dois lire. Ok. On the catch, ou dans l'air time du ballon, ce que lui, il fait. Il ne fait pas de rotation. C'est catch and shoot. Ok. Il fait un close-up progressif. Ok. C'est peut-être un point. Ok. Où, rien que ça passe. Et comme ça, on peut jouer tout le temps. Même, on commence avec un petit avantage. Parce que maintenant, lui, il lit dans le air time. Ok. Il regarde le ballon. Le ballon est là. Ok. Il regarde. Et même s'il regarde le ballon, il lit sur son épaule intérieure. Ce qui passe là-bas, c'est une vision périphérique. qu'il doit faire comme joueur à basket. Ça veut dire que quand lui, il donne le ballon, hop, elle se shoot. Si le défenseur, elle doit. Hein ? Même. Ce moment-là. Toi, tu fais la rotation. Vas-y. Bon. Avec son place. Peut-être un contre un. Toi, tu fais la rotation. Avec son place. Toi, tu fais le close-up. De nouveau. Toujours la même chose. Seulement avec un, je veux dire, avantage pour la créer. On crée l'avantage, on garde l'avantage, et on essaie d'élagir avantage. Et pour ça, il faut jouer en rotation. Ok. Shooter. One-on-one. Ok. Deuxième chose. Ok. Deuxième exemple. Oui. Dans le ballon là-bas. Donne-moi deux big men. Ou un big men. Ok. Et un joueur de PC. Pour mon exemple, le plus petit possible. Ok. Voilà. Pour moi, peut-être. Peut-être. Ils ont switché. Ok. Il y a un coach qui a dit, voilà, on switch, et on ne compte pas parce que c'est une équipe de shooter où l'on parle d'un avantage à l'extérieur. Alors, pour le gamer, on dit, lui, il ne va pas aider. Ça veut dire qu'on, je veux dire, on quitte un peu les positions défensives. Ça veut dire que lui, normalement, il va être ici. Ça donne déjà, je veux dire, un avantage. On ne fait pas ça. Il faut qu'on reste avec lui parce que c'est le plus, le shooter le plus important. Lui, c'est un shooter le plus important qu'on aille. Même avec lui. Quand même, on a un avantage. Il peut y aller comme ça. Ok. Même on a un avantage. Parce qu'on a un avantage de taille. Ok. C'est un petit avantage. C'est un avantage. C'est moins grand que les deux mètres. C'est peut-être 20 centimètres. Je ne sais pas. Ok. C'est plus petit. Mais c'est un avantage. On met le ballon à l'intérieur. On essaie, on met le ballon à l'intérieur. Toi qui est derrière. Ok. C'est un avantage. Ça veut dire que, maintenant, chaque play, chaque possession de ballon, on va le faire aussi même avec lui. Jusqu'au moment que lui, il se passe. Alors, ça veut dire que toi, tu vas marquer 80 points. Et les autres, ils ne vont pas marquer rien. Et on gagne. C'est un, je vais dire, un, à l'idée tactique ou un gameplay offensivement. Alors toi, tu joues là contre vous. Maintenant, à un certain moment, premièrement, la nature des joueurs. Ok. Parce que, si moi, je dois rester toujours là-bas. À un certain moment, je vais aider mon faux équipier. Ça veut dire que je vais commencer, peut-être, oublier la position ou les choses que le coach a demandé. Il y a des sauteurs qui vont rester là. Donc, on va aider. On va peut-être stunt ou aider un peu moins. Peut-être, on va le faire. Peut-être, on va faire ça. Bien. Et on crée de nouveau un plus grand avantage. Alors, on a un avantage pour la créer. Ok. On garde l'avantage parce que s'il ne vient pas aider, on a un joueur qui gomme dans l'intérieur. Ou on élargit l'avantage. Il y a un joueur qui aide. De nouveau. À ce moment-là. C'est à toi de dire, j'ai mis déjà 60 points. Mais c'est aussi un dépôt aux équipiers de marquer. Normalement, on va à l'extérieur. Et ça commence de nouveau. Et si il shoot, rotation, lire un contre un peut-être extra-pass. Ça veut dire que maintenant, vas-y. Toi, tu vas, je vais dire, un des deux qui se passent. Qui sont les legs défensifs. Maintenant, c'est le close-out. Et chaque fois, la même chose. C'est seulement deux exemples que je vais donner maintenant. Que moi, je veux dire avec. Il y a l'avantage, il y a l'avantage, il y a aussi l'avantage. Ok. Maintenant, on va commencer dans les situations d'égo. J'ai besoin des cinq joueurs en blanc. Ils peuvent s'asseoir sur le banc. Il n'y a pas puni. J'ai que besoin de cinq. Je veux un meneur. Là. Je veux un pétain. Même ligne du ballon. Je veux un joueur. 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 Pour montrer ma philosophie des écrans en blanc. Ok. Quand tu fais de l'entrée. Un spot. Un bout externe. Très bien. Et le big man. Ça veut dire que tu peux jouer avec deux big man. Ok. Deux joueurs grands. Postes cinq. Tu peux jouer avec un big man. Postes cinq. Et quatre meneurs. Ok. Tu vas faire écran opposite sides. Ok. Un bout. Très bien. Tu fais écran. Et toi tu l'utilises. Ok. Tu prépares l'écran. Et tu l'utilises en blanc. Ok. Il le soit en blanc. Quoi tu fais. Stapé. Tac. Ok. Et après tu vas mettre un écran blanc. Right. Tu vas mettre un écran blanc. Très bien. Moi j'ai dit. Dans l'émus. Ce sont les quatre spots qui sont importants. Ça ne veut pas dire qu'on commence toujours de ces quatre spots. On essaye quand on joue. Ok. Et de créer les quatre spots. Maintenant tu vois que les espaces peuvent être encore un peu plus grands. On commence un peu dans le coin. Toi tu commences ici. Très bien. On a l'écran au ballon. Toi tu es block extended. Ok. Ça veut dire le même rythme qu'avant son écran. Lui il fait. Puis il prend sur là bas. Stop. Toi tu es one pass away. Il fait mouvement avec la direction au ballon. Toi tu es one pass away. Il fait le même mouvement quand il y a un départ. Et toi tu fais le même mouvement. Ok. Ça veut dire que tu fais un short movement block extended. Ok. Alors on va faire de nouveau. On recommence. Et enfin on va faire un peu ouvrir. Toi tu peux commencer dans le coin. Passons. Let's go. Il utilise les grands ballons. Il va pouvoir aller haut. Il utilise les grands ballons. Il va pouvoir rouler. Très bien. Il va pouvoir rouler. Très bien. De nouveau. Allez. Même chose. Ok. Vas-y. Donc là. Tu utilises. Très bien. Tu utilises les grands. Très bien. De nouveau. Une fois. Et je veux que chaque joueur. Quand tu te déplaces. Avec toi c'est pas loin. Avec toi c'est pas loin. Que tu essayes. Et ça c'est la chose mentale. Qui est important. Que tu essayes de le faire le mieux possible. Ca veut dire que tu veux être perfectionniste dans ça. Ok. Tu veux faire. Même si c'est un mètre. Tu veux rouler. Et être dans la bonne position. Le plus vite possible. Ok. Come. Hop. Très bien. Got. Rendez. Hop. Got. Très bien. Ok. Et le mouvement des joueurs. Vas-y. Fais. Le bounce kick. Ou fait. Commence avec le bounce kick. Parce que dans ce offense. La situation dans le bounce kick. Ca va être la même que dans une situation en offense. Je veux chaque fois. Eh. Je me défense. Je veux chaque fois. Ok. Mettre mon défenseur en retard. Parce que ça c'est déjà un avantage. Ca veut dire. Je ne vais pas comme joueur offensif. Je vais ici. Et être non chalant. Et ceux qui vont venir là-bas. Ok. Recevoir le ballon. Peut-être que je ne peux pas le recevoir. Parce que oui. J'en ai. Si je le reçois. Dans mes pieds. Et mettre de plus de pression. Ca veut dire. Que quand lui il vient. Je ne vais pas être capable. D'utiliser. Les grands ballons. Le meilleur possible. Même. Première chose. Pourquoi j'utilise. Ok. Ce des grands là. C'est pour. Marquer. On a dit. On utilise les grands. Premièrement. On va marquer. Après créativité. Ok. Après. Ça veut dire que. Moi. Par exemple. Je peux avoir. La situation. Où lui. Il est dans l'écran. Et moi. Je peux recevoir un ballon. Tac. Je prends. Directement. Le chance. Parce que. C'est déjà. Un avantage. Lui. Il est dans l'écran. On reste là. Ok. Moi. J'ai créé un avantage. Un mètre. Et sur ce niveau. Et le plus haut niveau. Un mètre. C'est. Ok. Je vais recevoir le ballon. Tac. On le chance. Ça veut dire que. Moi. Je dois préparer. Cet écran là. Je ne peux pas seulement. Aller là bas. Et le dire. Lui. Il a une chaudeau. Je vais dire. Tac. Si moi. Je ne prépare pas l'écran. Et je l'utilise. Il va me pousser dehors l'écran. Je ne vais pas être capable. De recevoir. Directement. Pour le shot. Ça c'est la première chose. C'est plus gérant. Je vais le recevoir ici. Ça veut dire que. Ça limite. Il va limiter les options. Au niveau des écrans. Ça veut. Ça veut. Diminuer. Mon qualité. De l'écran. C'est pas bon. Ok. Alors on refait. Et toi tu fais seulement. Tu mets ton défenseur en retard. Tu fais ça. Ok. Tu vas. Tu te montres. Tu fais. Un step. Là bas. Où ton défenseur va réagir. Parce que s'il ne réagisse pas. Tu vas. Tu coupes. Il tourne sur un ballon. Au dessous de la l'eau. Et tu vas utiliser l'écran. Et quand tu utilises l'écran. Tu joues. Il est pour l'épaule. Ok. Le swan ballon. Et tu vas directement dans la position du chute. Ok. Seulement ça. Hop. Et attaque. Good. Stop. De nouveau. Un peu. Plus. Perfectionniste. Ok. Ça veut dire. Tu prends toute ta sprint. Stop. Ok. Quick. Hop. En haut. Ici aussi. Petit pas. Tac tac. Ok. Hop. Allez. Quand tu fais l'écran. Stop. Hop. Quick. Stop. Ok. Deuxième chose. Et on va directement faire. Mets-moi 5 joueurs défensifs. C'est bon. Alors retour. Ok. Alors viens-y. Vas-y. Il finit. Stop. Ok. Alors je vais à toi expliquer un peu ça. Maintenant dans le 5. J'essaye moi. J'essaye moi. De mettre lui. En retard. Ça veut dire que. Je suis capable de faire ça. Et lui. Il réagisse pour ça. J'ai déjà un avantage. Parce que quand je fais un pas. Regarde. Il est déjà un mètre derrière moi. Ok. Alors j'essaye. De recevoir le bon moment ici. Plusieurs choses. Stop. Peu des… C'est bon la défense. Eux ils font switcher. Vas-y. Pas loin là. Par exemple. Pas loin là. À force. A force. Ok. Ils font switcher. Switch. Stop. L'avantage n'est pas ici. Ok. Parce que lui il va être capable de faire un denying défense. ou d'être là pour moi je me sens dans l'autre, maintenant l'avantage est avec toi, c'est bien, tu l'as bien fait, ok, pas assez agressif, mais tu l'as bien fait, tu fais l'écran, tu regardes ton épaule intérieure, parce que tu vas toujours avoir une vision périphérie, il suit que tu fais toujours plus ta tête, et maintenant l'avantage est là, l'avantage est avec toi, fais là un peu plus, je vais dire, et là, ok, let's go, Maintenant, on va faire Blakeman, ça veut dire que les Blakeman, ils ont beaucoup de froid, ils ont un peu d'être encore plus timide que les autres joueurs, parce qu'il y a plus grand que les autres, mais en basket, c'est un avantage, et tout le monde adore les joueurs, ça veut dire que maintenant, on, euh, maintenant, on, maintenant, tu sais pas, ce qui est, parce que tu es presque timide pour recevoir un ballon, tu fais ce cri, et tu montres que tu es un petit poids dans le basket, moi je suis le joueur le plus important, parce que je suis grand, il fait ça, ok, tu ouvres, let's go, ça c'est déjà l'avantage, on a simplement avec un petit écran, qu'il fait, ok, alors chaque écran, même s'il ne switch pas, c'est très bien fait, très bien, même s'il ne switch pas, ok, le Blakeman fait toujours l'écran, et le step in, c'est qu'il ouvre, tout le monde, ok, alors tu fais la même chose, et tu ne step pas, le switch, ok, let's go, tu ne step pas le switch, tu vois, stop, tu crées l'avantage, ah, voilà, il faut, il faut être agressif, hein, de nouveau, ah, tu utilises, stop, très bien, le temps, tu as déjà un changement, c'est présenté, il est en retard, tu attaques directement dans l'un contraire, on va se faire ça maintenant, alors on ne comprend pas la chose, mais tu attaques directement dans l'un contraire, c'est ça, let's go, hop, juste, très bien, on a déjà un avantage, c'est ce qu'il prend là, maintenant, refais, et tu reçois vraiment au top, c'est ça, et, enfin, parce que le coach a demandé, ça c'est aussi le rêve du coup de joueur, le coach a demandé, on fait bounce, quitte tout le soir, tu arrêtes, et on fait, on utilise l'écran, on n'en est plus agressif, je veux que tu fais la même chose, sprint, hands to the ball, snap, sprint, et tu shoot, ok, stop, hop, très bien, très bien, stop, alors, pourquoi c'est important que lui, il fait le snap, même s'il ne fait pas le souci, parce que, on veut créer un avantage, si moi, je fais, je suis le joueur défensif, ok, et toi, tu fais l'écran, et toi, tu ne fais pas le snap, ça veut dire que tu vas directement en écran, je limite, ok, les options offensives, sur les écranes, parce que, si moi, tu vas, tu vas, moi, si moi, je reste près de toi, ok, je suis capable de jouer, par exemple, vas-y, heart rate, ok, de me montrer, retourne, je suis capable, quand tu vas, de ne pas mettre le camp, parce que, je suis là, je ne pousse, tu ne peux pas mettre le camp, je suis capable, je suis capable de faire pousser l'un, toi, tu vas en dessous l'écran, toi, tu vas en dessous l'écran, vas-y, je suis capable de faire pousser l'un, ok, maintenant, vas-y, quand toi, tu fais le snap, vas-y, ok, stop, laissez-le, snap, allez, je vais le snap, snap, hop, stop, ok, voilà, son pied, et c'est, tu as déjà entendu, le bataille de front foot, un tour de front foot, pour un joueur actérieur, ok, quand moi, je vais faire pousser là, moi, je suis offensivement en train de défense, le ballon est là, le joueur qui a le front foot, il a le touché, ça veut dire que lui, il est comme ça, son pied est devant la mienne, il gagne, bien sûr, on va faire la solution dans le halo, et pour un, un, un bataille, un peu grand, le joueur qui a le joueur, c'est tout le joueur qui a le pied devant, ça veut dire que, pour moi, je fais ça maintenant, je gagne, ok, parce que toi, tu veux toujours être, fais le, fais le, fais le, hop, hop, moi, je gagne toujours, c'est pareil, ok, c'est le même ici, merci, c'est le même ici, Quand mon pied est devant, moi je gagne. Parce que maintenant, quand je... Moi je décide, quand je vais... Allez, il faut que je vous remettez l'écran. Quand moi maintenant je split, ok? Je ne vais pas le faire, je suis trop venu, ok? Et quand moi je fais le split, lui, son tension défensive diminue. Parce qu'il ne va pas être capable de faire progressive action. Il ne va pas être capable de repousser. Ok? On commence un peu là. Puis devant lui. Voilà. On va faire l'écran. Et essaye... Essaye de faire, ok? Le heart hit. Let's go. Il va toujours être en retard. Parce que ça c'est dans 9 situations. Il dit c'est faux. Ou dans 9 situations, il est en retard. Alors c'est pour ça que c'est vraiment important que même s'il n'y a pas de switch, on fait l'écran. Il se monte au ballon. Parce que maintenant, moi j'ai l'avantage d'appeler le nez devant. Et maintenant, évidemment, quand on va faire un écran, on ne va pas marcher. On va splinter pour mettre l'écran. Des options défensives vont diminuer. Ok? Il ne va pas être capable de faire bouger le progress action. Toutes les choses comme ça. Alors on reprend le début. Ok? Et on va utiliser le down speed. Et on va utiliser l'écran ballon. Et les autres joueurs, vous... vous faites des mouvements en fonction du ballon. Let's go. Hop. Très bien. Hop, 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 hop. Bien. De nouveau. De nouveau. Let's go. Hop. Hop. Vas-y. On va tourner. On va tourner. On va tourner. Vas-y. Tu es là. Très bien. Très bien. Très bien. Tu penses que peut-être qu'on n'a pas un grand avantage, mais on a déjà un grand avantage. Et on va voir que maintenant, on a créé un petit avantage. On va le garder ou on va les marcher. Ok? Très bien. Avec ton angle. Et asseyez-vous. Vous aussi. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Ok? On joue le 2 contre 2. Vas-y. Ok? Alors, ça se rend sur les autres positions au terrain. Maintenant, on commence avec le flat edge. Alright? Le flat edge, c'est le tour. Le joueur qui défend sur le ballon. Ok? Qui va ouvrir le ballon. Ok? Et le joueur, par exemple. Et bien, il ne va pas faire le head check comme ça. Et il va rester, premièrement, dans la ligne du ballon. Il va être, je vais dire, plus latéral. Et il va rester entre le joueur et le basket. Ça veut dire que je ne vais pas faire ça. Ok? Je vais attaquer et je vais reculer lentement pour arrêter le ballon. Ok? Je vais faire ça. Vas-y. Joue. Moi, je vais prendre une position de l'oeuvre. Tu fais dans le swing et tout le bord. Ok? Let's go. Hop. Stop. Donc, push. Use the feet. Utilise. Et le mouvement. Si tu es capable de marquer en dessous de l'anneau, tu le fais. Et tu le mets pour retard. Ça, c'est le début. Let's go. Hop. 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 Stop. Ok. Go back. Et c'est ça que, gauche, c'était le mot, c'est quoi le mot ? Perpendiculaire pour aller pour vous. Là-ci. Ok? Pour même, c'est à lui de faire un écran. Ok? Et pour moi, ma philosophie, ok? C'est que, lui, il doit rester sur sa position. Ok? Et lui, il doit faire le contact avec le joueur défensif sur le ballon. Je ne veux pas des écrans comme ça. Je ne veux pas des écrans comme ça, que le meneur ou le beck, il est là, qu'il doit, je vais dire, traverser, ok, cet espace-là, le, le, je vais dire, la qualité de l'écran va être, euh, loin, ok? Et lui, il va avoir beaucoup plus de pression sur l'écran. Essaye, parce que si, gauche, maintenant, je dois utiliser l'écran, il a plus de, de chance de me pousser dehors de l'écran. Maintenant, tu vois, tu fais le contact, ok? Et, c'est pour ça, que lui, il fait l'écran, perc, 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 perc. Voilà. Dis-le. 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 Voilà. Il mène sur l'écran, ok? Son épaule est dans le milieu de lui. Et puis, toi, tu es deux pieds, j'occupe tout son pied. Maintenant, moi, je veux vraiment facile. On résiste, n'est-ce pas ça? Chaud, chaud. Ça veut dire que maintenant, il est derrière moi, j'ai de nouveau un avantage. Et on joue, à ce moment-là, dans deux contrins compris. Vraiment facile. Moi, je t'attaque. Tu restes avec moi. Tu restes avec moi. Reste avec moi. Reste avec moi. Tour. Ok? Toi, tu restes avec moi. Lui, il est au fait. Ok? C'est tout. Maintenant, toi, tu restes avec lui. Ok? Tu restes avec lui. Tu restes avec lui. Toi, je peux attaquer. Je vais aller ailleurs pour le prochain. Ok? Ça, c'est le cas. Maintenant, mon copain. Sacha, tu as fait quoi avant ou dans le dance ? J'ai demandé quoi? Oui? Après? Je vais faire. Ok? Je vais faire ton défenseur en mouvement et utiliser l'écran. Je vais faire le même ici. Parce qu'un homme comme toi, tu fais l'écran, je ne veux pas que tu m'attends pour, je vais dire, utiliser l'écran. Parce que lui, il peut montrer la pression. Moi, je lui mets, ok? En retard. On va faire un fake snap. Ok? Et lui, il réagisse. Et maintenant, je peux l'utiliser l'écran. Il voit directement l'avantage que tu crées. Ok? Tu fais ça. Ok? Et ça. Tu es déjà un mètre. Ok? Plus avancé que nous. Ok? Après, on va... Moi, tu choisis. Ça veut dire où tu restes avec le joueur du ballon, où tu restes avec le but. Ok? Stop. Hop. Hop. Utilise. Très bien. Très bien. Swap. De nouveau. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Très bien. Commence à. Bien. Float. Hop. Good. Et... Change. Change. C'est bon. Go. Très bien. Pas mal. Pas mal. Tu n'es pas prêt? Super. Ok? De nouveau. Très bien, très bien, très bien, de nouveau, maintenant c'est bien, c'est bien, c'est très bien lu, maintenant on utilise le trombeur, dé, let's go, l'utilise, très bien, très bien, stop, votre bras ouvre le top, correct, let's go guys, respect the rules, votre dépression s'achète, il va ouvre le top, stop, hop, stop, 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 hop, retour, retour, donc, bon, on va, maintenant, le mouvement de lui ça va dépendre de défense, j'ai dit, je vais aller un peu plus vite maintenant, j'ai dit, lui il va jouer très légère, ça veut dire que son mouvement l'utilise, ok, moi je suis toi, ok, toi tu restes entre le ballon et le top, vas-y, fais le cran, fais le dive, et stop, ok, et derrière moi, je joue plus, ok, on joue plus, donc maintenant, si nous on reste, proche de l'un ou l'autre, pour lui, les mains, les mains, les mains, ok, c'est vraiment facile, continue, de défendre sur notre jeu, ça veut dire qu'il est capable de défendre sur moi, il est capable de défendre sur la ligne de passe, il est capable de défendre sur moi, même si maintenant je dois le ballon, ok, et l'espace que lui doit traverser pour faire un gros chocotou, c'est petit, alors, non, stratégique, retour, le mouvement du pitman, c'est, il a eu l'espace entre lui et moi, je ne vais pas faire le dive straight, je vais faire le dive dans le corps, ok, alors je fais l'écran, vas-y, je vais faire le dive comme ça, ok, maintenant, c'est à lui le choisir, il reste avec lui, ok, lui, il a le ballon, on remarque, il reste avec moi, il vient avec moi, ok, vas-y, il reste là, il passe devant moi, et maintenant, l'espace, c'est plus grand pour se, je veux dire, pour éduquer, ok, let's go, let's go, let's step in, let's go, 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 let Hop, très bien, de nouveau parce que tu dives, pour toi, fais le tour, ok, let's go, one more time, très bien, et maintenant utilise l'écran, ok, Sacha, utilise l'écran et essaie de jouer, go, hop, good, très bien, très bien, voilà, pour créer un avantage, l'avantage avec lui ou l'avantage avec lui, ce qui est important c'est que, pour répéter ou pour, je vais dire, summarize, ok, tu fais, chaque fois, tu mets ton défenseur en retard, tu reçois le ballon, tu es agressif, tu mets ton défenseur en retard par step ou par dribble, ok, Toi tu fais l'écran, toi tu prends le contact avec ce joueur là, toi au même temps tu fais ça, on a un bon timing, ok, et après, tu attaque l'écran, toi contre le flat edge, tu fais le tour là, ok, et je vous montre, fais le brancher, Maintenant, évidemment que, on joue pas 2 contre 2, on joue 5 contre 5, alors, imagine que tout ça, c'est bien, ok, fait offensivement, un bon écran, ok, Tu utilises l'écran, et moi j'appelle ça extent, ok, il agit, parce que, quand lui, il arrête, après un dribble, ok, stop, lui, il a fait son premier pas, pour lui, ça reste facile, pour rester entre nous deux, Ça veut dire que moi, j'utilise autant de dribble nécessaire pour élargir cet espace, ok, j'utilise le dribble, ok, stop, fais le, 8 side up, ok, fais l'écran, voilà, à tout de suite, ok, voilà, 8 side up, très bien, ok, voilà, alors, on crée un 3 avantages, Et il est mis, il reste avec moi, on passe, il va, moi j'ai un choc ouvert, ok, un an, et c'est ça, mais 4 joueurs, ou les 3 joueurs sortent à l'autre, toi tu fais les mêmes mouvements, Ça veut dire que maintenant, quand toi tu restes ici, tu, tu, euh, tu diminues la naissance pour moi, parce que ton défenseur, il est de nouveau capable, ok, de jouer sur 3 et sur 8, Ça veut dire que quand lui, il utilise l'écran, au même temps, toi tu fais ça, c'est lui, il essaie, ou il décide d'aider, il va essayer l'avantage, ok, j'en étape, et tu crées l'avantage, ok, elle change de toi, ok, toi tu ouvres, et ça j'appelle open line, c'est pour créer les avantages, retourne dans le milieu, pour le pense-clic, On ne sait jamais, parce que j'ai dit en avant, la défense peut changer, l'inversaire peut changer de défense chaque fois. Je ne sais pas, ce n'est pas parce que la défense, avant, ils ont joué flétalgique, que maintenant, ils vont de nouveau jouer flétalgique. Ça veut dire que le bon mouvement, avant de suivre le joueur-là, c'est « open the line ». Ça veut dire que moi, je vais ouvrir ici, et quand toi, tu es l'archive, continue, je vais suivre au top. Toi, tu commences en le coin, même chose, quand lui, il ouvre l'espace, il suit, toi, tu vas ouvrir l'espace pour toi. Je vais refaire un « short sprint » ici. Ok ? Retourne. Utilise l'écran au ballon. On fait ça avec cinq joueurs. Toi, tu vas là, ok ? Toi, tu lâches l'écran, toi, tu lâches le site, « open the line », « open the line ». Et, hop, 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 stop. Très bien, voilà. Bienvenue. Très bien. Donne le ballon avec toi. Maintenant, joue là, défense, toi, tu es là. Alors, ça sont les positions qu'on a, restes là, là. Les positions qu'on a, ok, quand on a l'utiliser. Et maintenant, c'est libre, ok ? Ça veut dire que ton rôle, c'est clair, est-ce un peu derrière lui ? Parce que toi, tu es derrière, parce que si on a mis un grand écran, tu es derrière. Ça veut dire que toi, tu as l'option, comme on l'a dit, tu es dans la ligne du ballon, tu restes là, ok ? Et à ce moment-là, on va dire que toi, tu restes avec toi quand tu verras l'instrument, c'est vraiment clair que lui, il est où ? Un an, ok ? Si lui, il passe avec toi, c'est toi qui as l'écran. Un an. Ce qui peut arriver dans le flathead, et c'est, je vais dire, beaucoup la situation comme ça. Hande, hande, lui, il est responsable pour arrêter le ballon, c'est un peu plus haut, lui. Lui, il va être responsable pour arrêter ou couper la ligne du pass horrible, alright ? Ça veut dire que, je dois que rester avec toi, c'est à lui de lire, utiliser l'écran, et c'est à lui de lire, ok ? Où est la plus grande avantage ? On a créé la avantage, c'est clair, ok ? Le plus grand avantage, c'est qu'il y a fait la barre. Et maintenant, c'est le même, ok ? C'est jouer dans le catch. Si lui, il fait de nouveau rotation, c'est catch et shoot, attaque en en main, ok ? Ou donner le ballon à l'intérieur, ok ? Vas-y, retour. Joue là, un peu plus large. Toi, tu reviens ici, toi, tu es au droit, et là, ok ? Let's go ! Attaque, attaque, attaque ! Attends ! Retourne. Et, s'il vous plaît, je sais que tu fais bien ce que tu fais, hein ? Fais ce que moi j'ai demandé. Ça veut dire que tu utilises l'écran, toi, tu fais le dive, tu élargis, tu utilises un, deux, trois drills. Toi, tu vas aider, on donne le ballon diagonale vers l'arrière, ok ? C'est comme ça. Ok, ça va. Et maintenant, on a créé un avantage, on va garder l'avantage, on a le choc, on a la pénétration, et après c'est le même qu'avec les quatre spotters. Lui, il est battu, ok ? Si lui, il ne récupère pas, parce que toi, tu es derrière, voilà, il y a de l'air. Si lui, il vient là-bas, toi, tu ouvres l'espace là-bas, dans le ballon. Si lui, il ne prépare l'attention, il s'échoue, il s'en passe, ok ? Et c'est fait, on va. Même chose, ok ? Maintenant, toi, tu vas aider. Même chose au niveau des ballons, oui. Si lui, il utilise cette fois aussi, il va faire ça, il donne le premier pas. Toi, tu vas faire la rotation vers le point, et toi, tu vas faire la rotation, je vais dire, en haut, ok ? Seconde. Toi, tu donnes le ballon diagonale. Toi, tu donnes le ballon diagonale, même chose. Ok ? Alors, toi, tu viens plus ici. Toi, tu viens plus ici, voilà. Au moment où il prend, vas-y. Toi, tu viens plus là-bas. Et après, quand le ballon est à, toi, tu serais la rotation, et toi, tu serais le deuxième rotation. Seconde. Allez, hop, tu finis ici. Très bien. Très bien. Très bien. Parce que maintenant, lui, il a un avantage qu'il a. Retour. 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 Quoi tu es encore là ? L'avantage de lui, c'est plus petit que son coéquipier. Toi, tu dois être là. Tu dois retourner à quel spot ? Voilà. Toi, tu dois être là. Très bien. Ok ? Maintenant, lui, c'est pas short shooting. C'est peut-être un contrat baseline ou milieu, mais c'est certainement, tu ouvres un livre d'espace pour lui. Et c'est nouveau la même chose. Shooting. One-on-one. Win fait la rotation. Extra pass. One-on-one. Win fait la rotation. Extra pass. Ok ? Vas-y. Go. 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 Joue. Très bien. Très bien. Ok ? On crie un avantage. Et après, c'est à vous de développer les joueurs, ce qui peut shooter. Parce que si ça, c'est un joueur qui ne sait pas shooter. Ok ? La défense ne va pas faire rotation. Maintenant, ils sont obligés de faire rotation parce qu'il s'est shoté. Et après, tu crie un avantage et tu gardes l'avantage. De nouveau. Stend et fond. Ok ? Fait la même chose. Ok ? Go. Stend. Stend. Et prolon. Plus un crissé. Ok ? Plus un crissé. Go. Hop, 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 hop. Stend. Go. Go. Ok ? Et. Huit side pass. Deuxième pointe, je commence à. Huit side pass. Très bien. Très bien. Oh. J'ai chaud, hein ? Joue, 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 joue. Très bien. Très bien. Très bien. Voilà. Plus un crissé. Ok ? Alors, pour ça, vous montrer ce qu'on veut dans le vrai mec. Ok ? C'est de créer un avantage. L'extérieur. Et maintenant, je vais te donner la situation pour créer un avantage. Car il me passe à l'intérieur. Et un petit peu de la défense. Ok ? Tu attaques. Très bien. Voilà. Toi, tu dive. Ok ? Toi, tu es sur l'eau parce que tu es responsable que oui. Toi, tu es, je vais dire, entre les deux. Très facilement. Il est marqué de huit. Aussi, tu peux utiliser ça. Non. Fais la rotation. Stop. Moi, je suis ici comme des coups. Parce que lui, il a fait un bon boulot. Il a essayé une espace contre moi et lui. Il a fait la rotation défensive, la situation défensive pour lui plus compliquée. Ok ? Ça veut dire que maintenant, tu ouvres aussi un jeu intérieur. Ok ? Mais ce qui est plus mauvais, ce qui est vraiment mauvais et ce qui beaucoup joueurs font, c'est que, il dive, le ballon va là-bas. Tu suis les ballons avec tes pieds et tu es ici. Ça, c'est vraiment bien. Mais tu donnes la possibilité à lui de retourner vers toi. Ok ? Et d'être ici. Premièrement, un big man, s'il peut recevoir le ballon sous la l'eau, c'est mieux que chaque centrimètre dehors. Ok ? Alors, je ne veux pas que tu restes ici. Moi, je vais jouer le big man. Et toi, là, moi, je suis ici. Fais le grand jury. Ok ? Moi, je suis le big man. Fais lentement. Et je veux avoir la position étienne. Ok ? On joue ça avec ça. Ok ? Hop. Attaque. Je drive. Je garde le ballon. Fais-le. Ok ? Je ne fais pas. Je paie. Et là, je arrête ce mouvement vers moi. Je prends le contact vers lui. Et maintenant, je prends position. Ça veut dire que moi, je suis l'avantage à l'intérieur. Parce que lui, derrière moi, vas-y. Donne le ballon. Très bien. Je marque. Ok ? Alors, je veux que lui, il fait le screening. Pour ça aussi, lui, il fait « drive inside ». Ok ? Il suit le ballon et il prend le contact avec lui. Ok ? Donne la lettre. On rejoue. Ok ? 5 ou 5. Et on essaie de continuer le ballon à l'intérieur. Ok ? Let's go. Tap. Extend. Très bien. Très bien. Très bien. Voilà. Ressent. Bien fait. De nouveau. De nouveau. Let's go. Up, up, up. Extend. 2. 4. 4. 4. 5. Je vais t'aider. Parce que maintenant, je demande ça et lui, il anticipe déjà vers le point. Ok ? Alors, le but, c'est, c'est l'éclat. Non, j'ai oublié l'option. Attaque. Si maintenant, lui, il fait le dive. Et c'est par exemple lui qui arrête ça. Toi, tu es un peu plus là. C'est lui qui est ouvert. Tu as fait déjà beaucoup. Vas-y. C'est lui. C'est lui. Close out. Peut-être rotation. Extra pass. Et, côté. Alors, tu peux donner directement en diagonale. Tu peux donner vers lui, mais le ballon doit être au mid-sat. Alors, si toi, tu veux sois. Ok ? Si tu as un choc, maintenant, pour l'exercice, je vous demande de renverser le ballon. Et, go. Attaque. Tac, 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 tac. C'est parti, protection. Hop. C'est parti.